Musique Il y a 1169 cas de COVID-19 actifs dans le pays, dont 251 sont à Pralin et 12 à La Digue. Cela porte le nombre cumulé de cas à 11 145, avec le nombre de décès qui est passé à 40, avec trois marins étrangers parmi les dernières statistiques. Lors de la conférence de presse de cet après-midi, le ministère de la Santé a lancé un dernier appel pour que le public se rende pour leur deuxième dose du vaccin COVID-19, qui expirera le 4 juin. Le ministère accorde également une attention particulière aux îles intérieures qui ont connu une augmentation des cas de COVID-19. Pendant ce temps, par contre, il continue de suivre une tendance à la baisse du nombre de cas en général. Le projet d'extension du port de Victoria devrait démarrer en juin 2022. Cela fait suite à l'approbation du projet révisé par le Conseil des ministres. Hier, le projet, qui sera en deux phases, coûtera environ 60 millions d'euros. La première phase comprendra la construction d'un mur de queue de 300 m et le dragage du port à une profondeur de 13,5 m. Le port sera également prolongé de 10 m au large. La phase 2 consistera en la construction de 300 m supplémentaires de murs. Le ministre en charge des ports et de la marine, Anthony Desjacques, a déclaré que le financement du projet a été obtenu auprès de divers partenaires internationaux et qu'il sera également financé par l'autorité portuaire. Les Seychelles intensifient ses efforts dans la lutte contre la pêche illégale et le trafic de drogue dans ces eaux. Trois opérations récentes au cours desquelles des navires ont été introduits et des enquêtes ont été menées ont été qualifiées de réussies par le ministre de Pêche. Plus tôt ce mois-ci, deux bouts ont été interceptés, soupçonnés de pêche illégale, mais rien n'a été retrouvé à bord. En quelques semaines, huit navires de pêche chinois, qui n'ont pas informé les autorités de leur présence dans les eaux séchéloises, ont également été surpris et ont été condamnés à une amende de 55 000 $. Le cas le plus récent est celui du navire de pêche local, Baba Ali, capturé, transportant de la drogue d'une valeur de 20 millions de roupies. Le ministre Jean-François Ferrari a déclaré que les trois opérations envoient un message clair, que le gouvernement est déterminé à mettre fin aux activités illégales dans ces eaux. Le ressortissant français suspect dans la mort de son épouse de 32 ans, qui a été rapporté le 27 avril à l'hôtel Club Med sur l'île Saint-Anne, a été formellement chargé par la Cour suprême hier pour meurtre. Dans un communiqué, la police a dit que le juge a demandé que l'accusé reste en détention jusqu'à sa prochaine apparition devant la Cour le 8 juin prochain. Nous sommes arrivés à la fin de ce flash d'informations. Merci de votre attention. Sous-titrage ST' 501